Bien, bonjour à tous, nous allons compléter la vidéo précédente qui concernait le pilotage d'un signal mécanique de chez Rotomagus par l'intermédiaire de la centrale Lens ou du logiciel CDM-RAIL Nous avons vu que pour la centrale Lens, par l'intermédiaire de la commande LH100 nous pouvons piloter le signal en mettant la bonne adresse K45 et en appuyant sur plus et moins Nous avons vu également qu'on peut piloter ce signal par l'intermédiaire de CDM-RAIL Le feu que nous allons voir piloter, c'est celui-là Il a bien l'adresse K45, il est sur le type CDF Nous sommes sur Stop actuellement, nous allons l'ouvrir Donc effectivement, le signal est ouvert Nous allons le refermer par l'intermédiaire de CDM-RAIL Le signal est refermé et effectivement, il est refermé aussi dans CDM-RAIL Mais maintenant, nous allons voir que nous pouvons également piloter ce signal en utilisant le client comme de CDM Donc nous démarrons d'abord le serveur client Puis le logiciel correspondant On va prendre donc que tout soit démarré Voilà, donc nous allons piloter le signal par l'intermédiaire de la commande accessoire Donc ce signal est à l'adresse K45 Donc il est sur OUT1, il est fermé actuellement Donc nous allons voir qu'effectivement, il ne se passe rien Puisque le signal est fermé Et donc maintenant, nous allons ouvrir le signal De nouveau en faisant la commande accessoire Mais en allant sur OUT2 Donc effectivement, nous avons entendu le serveur tourner Et le signal est ouvert Nous allons recommencer la dernière fois l'opération Accessoire, OUT1 Et nous allons fermer le carré Effectivement, le carré est fermé Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501